Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo, principalement pour l'éco-plais célibataire, parce qu'il s'agit d'un tirage sentimental amoureux, peu importe votre situation amoureuse. Comme c'est un tirage à choix, le choix 1, le choix 2, le choix 3, laissez-vous porter tout simplement par le chiffre qui vous vient à l'esprit spontanément ou parce que ça fait partie de votre décan, soit que vous êtes bélier du premier, du deuxième ou du troisième décan, allez-y comme bon vous semble, bien évidemment, en gardant à l'esprit qu'il s'agit quand même d'un tirage général et collectif. Donc prenez ce qui fait du sens pour vous et laissez tout simplement le reste derrière vous. Et effectivement, il s'agit d'un tirage à choix, comme je vous disais, pour les couples et les célibataires, donc vous allez remarquer que pour chacun des choix, il va y avoir un tirage pour le couple et ensuite un tirage pour les célibataires. Bien, de toute façon, pour vous aider à vous diriger dans la vidéo, eh bien, vous allez retrouver dans la description la minuterie pour ce faire. Donc, vous avez compris que je vais commencer avec le groupe 1, le choix numéro 1 ou les béliers du premier décan. Donc, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Rebonjour les béliers qui ont choisi le premier tirage et qui sont en couple. Donc, on commence tout de go comme ça. On va aller voir quelles sont les énergies qui vous entourent, quelle pourrait être l'évolution de votre relation et en fait, qu'est-ce que les guides veulent vous apporter comme message. Et on a la première carte ici qui saute, qui parle de flirte. Ah, bien, peut-être que vous êtes en mode léger ou bien que vous venez de vous rencontrer puis vous êtes de par un flirte. Ah, il y a eu un flirte, il y a eu un genre de petit croche. On vous dit de parler, d'avoir des conversations cœur à cœur, de ne pas avoir peur de vous ouvrir pour, bien, créer des liens ou que c'est à vous parler à cœur ouvert, que vous allez être dans l'honnêteté. N'ayez pas peur de vos sentiments et de les partager. Peut-être sur le mode un peu léger, pourquoi pas, en vous amusant au travers de tout cela. Mais peut-être de mettre en place ce que vous souhaitez comme relation, établir de plus en plus ce que vous souhaitez vivre. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On parle d'une séparation. Ça peut être d'une séparation temporaire, une séparation qui se profile à l'horizon. Ça pourrait être que votre partenaire aurait peut-être des obligations à l'extérieur, peu importe les raisons. Mais ici, on vous parle aussi de tromperie. Bien, j'ai le sentiment que de vous ouvrir de cœur à cœur, vous allez peut-être découvrir que cette personne-là, elle est simplement en mode flotte. Peut-être qu'elle ne veut pas une relation des plus sérieuses. Elle n'est peut-être pas prête. Peut-être qu'en parlant justement cœur à cœur, vous allez comprendre pourquoi. Parce que j'ai le sentiment que vous ne devez pas le prendre personnel. C'est juste que la personne sur qui vous êtes tombée, elle n'est pas prête pour aller vers du sérieux. Elle n'est pas prête à construire solidement. Parce qu'on a la carte du, quand même ici, du cadre de bâton qui nous parle de cérémonie. Comme vous voyez, on nous parle de mariage. Donc, pour l'instant, ça a le sentiment de ne pas être très cohérent. Je vous l'accorde. J'en suis la première surprise. Mais c'est à se parler, à ouvrir son cœur. Je sens, pour ne pas que vous le preniez personnel, c'est juste que cette personne-là, elle avait juste envie peut-être de mettre du piquant dans sa vie, d'avoir une aventure, mais rien de sérieux. Peut-être allez-vous avoir un sentiment après ma part d'être trompée, mais en quelque part, il y a peut-être eu, la personne, elle, c'était clair que c'était juste du flotte, mais vous, vous vouliez aller plus loin. Et de là, dépendamment si ça fait du sens pour vous, si vous doutez, si vous êtes comme ambivalent par rapport à votre relation présente, que vous n'êtes pas sûr de ce qui se passe, de parler cœur à cœur pour comprendre. Avec le 7 de Denier, ici, on dirait que vous avez envie de fuir en courant cette idée de mariage. C'est peut-être l'autre personne qui a envie de fuir en courant, ou c'est vous, mais ici, avec le 7 de Denier, qui normalement nous parle de patience, qu'on récolte, ce qu'on a semé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 2 d'épée. Il y a quelqu'un qui se protège ici. Il y a une décision à prendre, d'une décision difficile, une décision qui demande d'avoir de la sagesse, de la maturité, beaucoup de discernement. De regarder les faits, peut-être, la façon que la personne se comporte avec vous pour comprendre que vous n'êtes pas, de toute façon, à la même place. Vous n'êtes pas rendu à la même place dans votre vie amoureuse. De là, de ne pas prendre ça personnellement. D'aller à l'essentiel, d'être pragmatique avec cette reine de Denier, de prendre soin de vous, finalement, et de laisser cette aventure derrière vous. De couper dans les blessures, parce que je sens que vous ne devez pas le prendre personnel. Oui, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt. C'est quelqu'un qui recherche juste à s'amuser, à avoir des flottes. Ici et là, vous m'envoyez attristée. Mais écoutez, je ne peux pas vous raconter non plus juste ce que vous avez envie d'entendre. Je me dois de vous dire la vérité. Et ici, c'est comme si on vous disait même de fuir, parce qu'il n'y a pas moyen ici de construire quelque chose de pérenne. La personne n'est pas prête. Ce n'est pas ce qu'elle veut. Et ça n'a rien à voir avec vous. Ah oui, ici, on vous parle de santé, vitalité, de vous occuper de vous, de votre corps, de vos besoins, de prendre soin de votre corps pour avoir un regain d'énergie, de vitalité, pour revenir à quelque chose de plus sain aussi avec cet arbre, pour grandir malgré tout au travers de cette expérience. Vous avez appris une leçon. Peut-être est-ce que vous avez eu pour une certaine période quand même du bon temps. Gardez ça comme une expérience agréable, mais de courte durée. Il y a quand même un projet ici, on dirait, qui est en gestation, qui demande à se matérialiser, à sortir de l'ombre. Peut-être qu'est-ce que vous avez un projet que vous maturez, que vous avez pris le temps de penser, de réfléchir, d'établir. Il serait peut-être temps d'y mettre de l'attention pour retrouver justement cette santé, cette vitalité, de vous occuper autre part en quelque part. C'est très imminent, ce que vous attendiez et ce que vous espériez est en chemin. Peut-être pas à ce moment-ci au niveau amoureux. C'est peut-être plus au niveau conceptuel. Peut-être que finalement, vous n'êtes pas 100 % prêt non plus à rencontrer quelqu'un. Il y a peut-être des choses à revoir. Mais on vous parle quand même de gloire, qu'un grand succès qui vous est destiné, que votre valeur va être reconnue, que vos qualités vont être admirées et que tout vous réussit dès à présent. Mais même si on est dans un tirage amoureux, j'ai le sentiment que les guides veulent vous enligner plus sur peut-être un projet. Ça peut être en lien avec une activité de loisir, mais ça peut être aussi en lien avec une activité professionnelle. Ça, c'est vous qui savez de quoi, sur quoi vous avez mis un peu d'énergie, à quoi avez-vous songé à concevoir, à créer. Parce qu'il y a un projet en gestation qui demande à se matérialiser et à sortir de l'ombre. Je crois que c'est ça qui va vous permettre de vous sortir de cette relation qui, finalement, n'était pas très fertile autre que pour s'amuser temporairement. Ici, on vous dit, je m'aime comme si j'étais mon ou ma meilleure amie. Oui. Concentrez-vous sur vous, apportez-vous de l'amour. Vous n'avez rien à vous reprocher. J'ai le sentiment ici, bien, autre que d'avoir essayé, parce que de toute façon, bien oui, ce n'est pas avec toutes les personnes qu'on rencontre que ça fonctionne. Et heureusement, si ça a été de courte durée, parce que moins c'est long, moins on se fait de la peine. Donc, bien, savourez les petits moments de plaisir que vous avez peut-être eus, puis laissez le reste tout simplement derrière. D'autant plus qu'on a ici la carte de la mort, de laisser le passé derrière vous. Prenez les leçons, ce que vous pouvez en tirer pour la suite de votre vie amoureuse. Avec mes amis proches, je fais toujours preuve d'amour, de bienveillance et de respect. Je ne les juge jamais et je leur trouve même toujours des circonstances atténuantes. Et si, à partir d'aujourd'hui, je me traitais comme mon, ma meilleure amie? Bien oui, apportez-vous déjà à vous-même ce que vous apportez aux autres. Soyez goûté à votre propre sauce. Elle semble être, la recette semble efficace. Donc, bien oui, trouvez-vous les circonstances atténuantes. Ne vous jugez pas. Soyez bienveillante et respectueuse, respectueuse envers vous-même. Traitez-vous de la façon que vous voudriez qu'on vous traite également et je sens que vous allez retrouver toute votre énergie. Alors, voilà les béliers qui aviez choisi le premier tirage. J'espère que ça vous apporte des pistes, peut-être une meilleure compréhension de ce qui se joue à ce moment-ci dans cette relation de flirte qui est plus sur le mode, même en quelque part, amicale plus plus. Donc, si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. Entre-temps, bien, je veux vous remercier pour toute votre reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos, de par vos likes, de par vos commentaires. Ça, moi, ça me signifie que vous êtes vraiment présent et que vous êtes fidèle à la chaîne. Donc, ça me touche tout particulièrement et je voulais vous en remercier. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour les béliers célibataires qui avez choisi le premier tirage. On va aller voir quels sont les messages des guides pour vous. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter? Est-ce que vous avez des chances de rencontrer? On vous parle de conversation cœur à cœur, de discuter honnêtement de vos sentiments lorsque vous aurez un partenaire dans votre vie. Peut-être est-ce que vous avez de la misère normalement à vous ouvrir? On vous parle de flotte. Peut-être est-ce que d'apporter peut-être plus de légèreté à une relation. Peut-être aussi qu'elle va commencer sur un mode flotte, un mode pas trop sérieux, qu'on a envie d'être ensemble, se faire plaisir, pour apprendre à se connaître. Et on vous dit très bientôt. Donc, décidez exactement de ce que vous voulez comme relation parce qu'il y a quelqu'un qui va entrer dans votre vie très bientôt et c'est quelqu'un avec lequel vous allez pouvoir vivre un amour véritable. C'est l'amour de votre vie. C'est l'amour que vous avez toujours espéré. Wow! Donc, déterminez les amis quelles sortes de relations vous avez envie de vivre pour qu'elles puissent vous parvenir au plus vite pour que l'univers sache de quoi vous avez envie. Mais déjà, on vous dit que vous allez devoir vous ouvrir peut-être davantage que ce que vous avez l'habitude de faire. Wow! Avec le fou, hein? On est dans l'enthousiasme. On a envie de se mettre en action dans cette relation-là. Peut-être est-ce que vous allez avoir l'embarras du choix avec le set de coupe. Mais faites attention. Il y a toujours une partie dans le set de coupe qui nous parle un peu d'illusion ou qu'on a de la difficulté à faire notre choix. mais vous êtes prêt à avancer avec enthousiasme, en toute liberté, avec confiance aussi en quelque part que l'univers est avec vous pour vous aider à faire le choix le plus judicieux pour vous. Donc, on part avec un peu d'insouciance, avec toute la pureté d'être prêt à s'éveiller à quelque chose de nouveau, avec tempérance, avec modération, en faisant les bons compromis, en mettant de l'eau dans votre vin. Et on a le 2 de coupe, hein, qui nous parle, ben, d'union, qui nous parle, en fait, de rencontrer possiblement votre âme-sœur. Ça va possiblement être à vous aussi, avec le fou, de vous jeter à l'eau, de faire les premiers pas pour provoquer cette relation. C'est peut-être quelqu'un, comme je vous dis que vous allez rencontrer au début, ça va être sur le thème du flirt, mais ça va être à vous de vous jeter à l'eau, avec confiance, mais doucement, sans vous précipiter, et d'avancer vers cette personne qui pourrait être vraiment votre âme-sœur. Donc, avec la tempérance, ben, on réussit dans le fond à s'entendre parce qu'on est capable de faire des compromis. On sait s'écouter l'un et l'autre, hein, on apporte de l'importance au dire de ce que l'autre a à nous dire, à nous communiquer, à faire des bons compromis, à équilibrer qui vous êtes par rapport à la personne en face de vous. On veut quelque chose d'harmonieux, hein, d'équilibrer la tempérance. Elle prend normalement ce qui est opposé, des choses contraires, pour les jumeler ensemble, en faisant le bon dosage, pour en faire ressortir en quelque part le meilleur. Et il semblerait que cette personne-là pourrait être votre âme-sœur. Alors, le deux-deux-coupes, ben, de toute façon, ça nous parle de rencontrer quelqu'un qui va nous impacter, c'est certain, au niveau amoureux, qu'il y a beaucoup, il y a des affinités, il y a de la complicité, probablement que vous êtes au même endroit dans la vie, vous êtes au même, dans les mêmes énergies, les mêmes désirs, les mêmes envies. On se complète, hein, vous savez, quand on se regarde et juste d'un regard, on comprend tout de suite ce que l'autre personne veut nous dire. Avec le cap de denier, parce que vous êtes à la recherche d'une belle stabilité en quelque part, et déjà, elle nous en parle, la tempérance, hein, elle parle d'équilibrer des contraires. Vous souhaitez avoir une relation avec une belle stabilité, de vous sentir aussi en sécurité. Mais attention, on est un petit peu aussi en mode économie, avec le cap de denier, c'est comme si on n'osait pas, on ne veut pas perdre ce qu'on a acquis, ce qu'on a déjà. Mais ça, parfois, ça peut faire qu'on n'ose pas trop sortir de notre zone de confort. J'ai peut-être, j'ai envie de vous dire, peut-être de faire attention à ne pas laisser non plus la routine s'installer dans votre relation trop rapidement. Et derrière, on a le cavalier d'épée, le cavalier d'épée qui est prêt à avancer, à aller à la quête de ce en quoi il croit, de ce qu'il veut. Il y a un besoin ici d'aller chercher plus de sécurité, de la quête de denier, hein, qu'on n'ose pas trop sortir de notre connu, de notre confort. Et comme je vous expliquais, le danger, c'est peut-être de laisser un peu s'installer la routine. Alors que le fou, en quelque part, et même le cavalier, ce sont des aventuriers. Ils veulent partir à la conquête de leur désir, de leur envie, de leurs besoins. Et peut-être que la relation va commencer par un coup de foudre. Ça va être un flirt, mais c'est un coup de foudre. On commence tranquillement, mais éventuellement, vous allez devoir vous ouvrir, parce que c'est un amour véritable, c'est un amour, oui, bienveillant avec le pape qui va vous redonner de la paix, de la sérénité, de la tranquillité. Et, wow, avec le monde, vraiment, il y a possibilité de faire grandir cette relation qui arrive bientôt pour vous, peut-être par un coup de foudre. Bang! Ça va vous frapper en plein cœur. Ça va commencer avec un mode flirt. On va avoir des conversations tranquillement, de plus en plus à cœur ouvert, à exprimer nos sentiments, parce qu'on les a déjà bien établis, puis qu'on le sait qu'on est en présence d'un amour véritable, d'autant plus qu'on a le pape, hein. Le pape, c'est quand même la sincérité, la vérité aussi avec le pape. Et le monde, bien, le monde s'ouvre à vous en matière de relation. C'est un accomplissement. C'est un épanouissement certain. C'est la plénitude, en fait. C'est un idylle où il n'y a pas de tâche, en quelque part, parce qu'on se sent en sécurité. Il y a un grand bien-être. La tempérance, il y a aussi une notion de guérison. C'est comme si on se guérissait, oui, se guérissait, au fur et à mesure. On trouve toujours le moyen de faire les bons compromis, juste pour l'un comme pour l'autre, pour avancer en étant parfaitement à l'aise, en se sentant entièrement comblé par notre partenaire, parce que vous aussi, vous avez le souci de combler votre partenaire. Donc, c'est une véritable union, c'est une véritable fusion qui vous amène à un bel accomplissement, une belle évolution, une belle croissance de la relation. On va aller voir avec le jardin d'Éden. De quoi d'autre est-ce qu'on veut vous parler? Les béliers célibataires. On parle d'émancipation. Oui, vous allez vous sentir quand même libre au travers de cette relation-là, parce que, oui, vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous vous faites confiance. Vous êtes peut-être même fait certaines promesses, même s'il n'y a pas de mariage, mais ça pourrait être ça. Il y a de la pureté avec le lisse blanc que ce pape tient dans ses mains. Il y a beaucoup de pureté, de sensibilité, de sérénité dans cette relation. Et c'est toutes vos petites facettes particulières de qui vous êtes, qui vous composent, qui font de vous tout votre charme. De quoi est-ce qu'on veut vous parler d'autre? De fin de cycle. Bien, la fin de votre célibat, les amis. Ça arrive bientôt. C'est un peu comme un cadeau du ciel. Et ça va vous permettre de vous élever de belles façons avec cette magnifique personne qui arrive vers vous. On va aller voir avec Attirer l'amour à soi, le petit oracle d'Attirer l'amour à soi. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme conseil ici qui pourrait vous aider? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Porter une attention particulière. Et juste ici, le message. Aujourd'hui, je débute une nouvelle étape de ma vie. Wow, quand même! Ma vie peut être représentée comme un livre dans lequel tout ce que j'ai vécu est écrit. Je peux le visualiser, le feuilleter et en choisir des extraits à ma guise. Avec la carte de très bientôt, c'est un peu ce qu'on vous dit, d'établir qu'est-ce que vous souhaitez en matière de relation pour pouvoir l'amener dans votre vie. Bien, c'est sûr. Il y a une nouvelle étape de votre vie que vous pouvez créer à votre image. Je peux aussi décider de tourner une page afin d'arriver sur une page blanche, vierge de toute écriture sur laquelle je décide d'écrire une nouvelle étape de ma vie. Alors, allez-y de la façon qui vous plaît le plus. Mais en quelque part, on vous dit qu'en établissant ce que vous avez besoin, ce dont vous avez envie, vous pouvez écrire les prochaines pages de votre histoire d'amour. Voilà ce que j'avais pour vous, les béliers célibataires qui ont choisi le premier tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des pistes. Si vous aimez ma façon de tirer les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. Entre-temps, je vous remercie pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos, de par exemple vos links, vos commentaires qui me prouvent que vous êtes présents et fidèles à la chaîne. Et ça, c'est très important pour moi de vous en remercier du plus profond de mon cœur. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt! Rebonjour les béliers qui sont en couple et qui ont choisi le deuxième tirage. On va aller voir tout de suite qu'est-ce que les guides veulent vous apporter comme message pour vous. On vous dit de pardonner et d'apprendre de vos relations passées, d'en tirer les leçons, de pardonner aux autres et de vous pardonner à vous aussi pour pouvoir vous libérer et avancer plus sereinement dans votre relation pour vivre davantage d'amour en étant dans le moment présent. Le moment présent, c'est le moment le plus important. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre ici? On vous parle de flirte, de bain, d'apporter peut-être plus de légèreté à votre relation, plus peut-être d'amusement, de jeu, d'humour, d'activité que vous aimez faire ensemble, à deux. Ou peut-être, pour certains d'entre vous, vous êtes-vous rencontrés à partir d'un flirte, d'un mode léger. Ou vous êtes dans une relation karmique, ce qui veut dire que vous vous êtes connus dans une vie antérieure que vous, peut-être que vous avez été amoureux, peut-être pas, puis vous avez décidé de revenir ici pour, ben, vous retrouver. Et on vous dit de vous libérer, qui est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et pour moi, ici, ça va ensemble. Pardonner et apprendre. Vous avez besoin de vous libérer du passé pour pouvoir reprendre le contrôle de votre vie parce que c'est comme si vous tourniez en boucle dans quelque chose qui vous emprisonne, comme cette, cette chèvre licorne, ma foi. C'est une licorne? Oui, une licorne qui est enfermée, qui est clôturée. Donc, ça vous fait tourner en rond en quelque part, ça vous fait tourner en boucle. Donc, apprenez à pardonner. Pardonnez-vous à vous et à vos relations du passé. Voyez-vous, on vous parle de l'empereur, mais pour moi, c'est ça. C'est de vous libérer de quelque chose pour reprendre exactement ça, le contrôle, le pouvoir sur votre vie. À partir de là, il y a plusieurs opportunités qui vont arriver pour vous avec ce trois de bâton pour pouvoir ouvrir, en fait, le champ du possible en lien avec la personne avec qui vous êtes, en lien avec votre relation, en reprenant le contrôle de vous-même. Vous ouvrez de nouvelles opportunités pour votre relation. mais également, vous faites avancer la relation vers ce que vous désirez en obtenir, bien sûr, en gardant votre détermination, votre focus, votre volonté. Et il y en a une qui a volé d'une drôle de façon, c'est la reine d'épée. En gardant tout votre discernement, votre perspicacité, parce que vous ressentez les choses et que vous êtes capable de voir venir avec cette magnifique reine d'épée qui avance, qui prend des décisions, qui est capable de prendre ses décisions avec discernement, avec justesse, en faisant un amalgame à partir de ses idées, de son mental, de sa raison et de ses sentiments. C'est comme si elle faisait un beau jumelage, un amalgame de se fier autant à ce qu'elle ressent, à ce qu'elle vibre, en accord avec ce qu'elle pense, avec son discernement et sa perspicacité pour pouvoir avancer dans la relation. C'est bien évident qu'en relation, les sentiments, les émotions, ce qu'on ressent, ce qu'on vibre, c'est important. On va aller voir plus loin de quoi est-ce qu'on veut vous parler ou j'en ai beaucoup trop. Je vais garder la dernière qui est l'âge de couple. Donc, pour moi, ici, la relation, il faut l'arroser à tous les jours, lui apporter de la tendresse, de l'affection. Oui, parce que l'âge de couple, de toute façon, c'est le début de quelque chose qui nous impacte, mais vraiment au plus profond de nous-mêmes, émotionnellement, parlant. Il y a de la pureté là-dedans avec cette magnifique colombe. Il y a de la paix, de se sentir bien, de se sentir en paix. C'est comme un nouveau départ. Peut-être, allez-vous donner un nouveau ressort à votre relation en décidant de l'arroser de plus en plus chaque jour. Parce qu'en plus, vous avez au dos de deck, ce n'est pas la plus petite des cartes, vous avez la carte majeure du monde qui nous parle qu'ici, il y a un accomplissement dans cette relation-là. C'est-à-dire qu'il y a plein de sérénité, on est comblé, on est dans la plénitude, il y a un respect, il y a un partage, il y a de l'harmonie aussi, c'est quand même la dernière carte majeure du jeu. Donc, le monde, le monde s'ouvre à vous d'une certaine façon et vous vous ouvrez au monde, c'est-à-dire vous vous ouvrez à votre relation. C'est un peu comme une relation sans tâche, parce qu'on se sent parfaitement libre. Parce qu'en reprenant votre pouvoir de vous-même, en établissant peut-être certaines bases, certaines limites, de prendre aussi vos responsabilités à l'intérieur de cette relation-là pour l'expandre, la faire grandir avec discernement, perspicacité, prendre les décisions justes pour les deux parties. Excusez-moi. Excusez-moi pour l'interruption du téléphone, mais j'étais en train de vous dire de prendre des décisions justes avec le monde pour les deux parties, que ce soit équitable pour l'un et l'autre, parce que vous prenez des décisions dans le fond qui vous amènent presque à la perfection, j'ai envie de vous dire. La carte du monde dans un tirage amoureux, c'est wow, c'est magnifique, c'est la plénitude, c'est l'extase. On va aller voir avec le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire, les béliers en couple qui ont choisi le deuxième tirage. Donc, avec le jardin d'Éden, on commence avec l'apprentissage. Probablement qu'il y a un apprentissage qui se fait ensemble, les deux ensemble, et que c'est nécessaire pour obtenir une belle période, bien, de vous perfectionner dans le fond, de faire que votre... Ah, on parlait déjà de perfection avec le monde, mais de faire en sorte que votre relation, elle croise, mais elle croise vers, avec un grand, grand perfectionnement, parce que j'ose croire que, en quelque part, vous allez avoir appris aussi à pardonner, à vous ouvrir au monde en vous pardonnant pour vous libérer de ce qui vous retient, du contrôle, c'est-à-dire de reprendre le contrôle de votre vie comme avec l'Empereur ici, de laisser le pouvoir peut-être même aux autres, aux gens autour de vous, parce que vous avez envie de faire plaisir à tout le monde, mais en quelque part, la personne la plus importante, c'est vous, et vous devez donc vous faire plaisir à vous en premier, parce que sinon, ça crée un frein, ça crée un retard à l'évolution de votre relation puis peut-être même à l'évolution dans votre vie en général parce que j'ai le sentiment que si vous vous contraignez au niveau amoureux, vous devez certainement inévitablement le faire aussi dans d'autres domaines de votre vie, mais c'est vous qui mettez ce frein-là en voulant peut-être faire plaisir à trop de gens autour de vous, en l'occurrence, votre conjoint, votre conjointement vous oubliant alors que vous devez vous engager envers vous-même, envers votre relation, bien sûr, mais en accord avec vous-même, en accord avec ce que vous avez décidé, est-ce que vous avez envie, oui, de prendre soin de votre relation, de l'arroser, d'y apporter de l'attention, de l'affection, tout ce qui est nécessaire pour qu'une relation fonctionne bien avec du discernement, mais sans vous oublier. Et ça, ça va créer une belle émancipation pour vous. Ça vous apporte, vous allez vous sentir, vous allez avoir en fait un sentiment de plus de liberté parce que oui, ça peut exister. On peut être deux, on peut être en couple puis se sentir libre parce qu'on avance chacun de notre côté dans nos projets individuels et on a comme une deuxième vie qui en fait une troisième d'une certaine façon parce que votre vie à vous, la vie de votre partenaire plus la vie ensemble, c'est comme trois fois vivre. C'est la trinité, c'est le chiffre magique, mais ça, c'est ça qui vous permet de vous émanciper puis de prendre de plus en plus de liberté, d'autonomie, de vous faire confiance. Avec la carte conseil d'attirer l'amour à soi, on vous dit aujourd'hui, je suis fière de moi. Bravo! Nous avons parfois tendance à ne voir que nos erreurs, nos échecs et nous ne voyons pas toute notre réussite, nos réussites, qu'elles soient petites ou grandes. Aujourd'hui, je remarque tout ce que j'ai réussi et donc je peux être fière parce que c'est certain que vous avez accompli des choses comme on dit, petites ou grandes, ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas la petitesse ou la grandeur de ce que vous avez accompli, c'est de l'avoir réussi. C'est ça qui est important et c'est ça qui vous permet d'être fière de vous, de vous donner la petite table dans le dos pour pouvoir avancer avec le sourire, avoir de la chaleur au cœur et ça, ça vous permet d'avancer, d'évoluer, de grandir et vous pouvez aussi, bien évidemment, l'appliquer aussi dans votre relation. Alors, c'est ce que j'avais pour vous, les béliers du deuxième décat ou qui ont choisi le tirage numéro 2 et qui sont en couple. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous apporte des pistes, des pistes de réflexion, peut-être même des éclairages. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir un tirage privé, une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. Entre-temps, je tiens absolument à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos de par vos likes et vos commentaires qui me signifient que vous êtes présents et fidèles. Merci encore. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour les béliers du groupe 2, célibataires, au groupe, oui, qui ont choisi le deuxième tirage ou peut-être est-ce que parce que vous êtes béliers du deuxième décat, pourquoi pas? On va aller voir qu'est-ce que les guides ont pour vous, qu'est-ce qu'ils veulent vous apporter comme message à ce moment-ci. Est-ce qu'on va découvrir si vous avez une chance de rencontre ou est-ce que vous avez des choses à guérir avant de rencontrer ou peut-être que même malgré tout, malgré le fait que vous regardez cette vidéo, vous êtes très confortable dans votre célibat et vous avez envie de le rester. ça part d'une drôle de façon, on vous dit de faire attention aux drapeaux rouges, qu'il y a certains signes dans votre vie qui vous mettent, pardon, en garde. On vous parle que c'est très bientôt de décider exactement de ce que vous voulez dans votre prochaine relation afin que ça puisse vous parvenir au plus vite. donc déterminer de quel genre de relation vous aimeriez avoir avec quel genre de personne, vous aimeriez la vivre, quels sont les défauts que vous êtes capable de dealer chez une autre personne. Faites comme une petite mise en place pour que l'univers vous apporte ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? d'avoir confiance, d'avoir confiance dans votre situation, dans l'idée que vous avez envie d'avoir une prochaine relation à votre image tout en faisant attention aux signes que la vie vous envoie pour vous diriger sur la personne que vous désirez. Et on dit de laisser une chance à votre relation de travailler sur votre couple. Bien, peut-être que pour que la prochaine relation que vous y mettiez peut-être un peu plus d'énergie. Peut-être que ça fait partie des drapeaux rouges que vous aviez tendance parfois à m'ébliger, à peut-être laisser aller la relation en vous disant bien, tout va bien, tout est correct, il n'y a pas tant d'efforts à faire, on laisse ça rouler comme ça. mais il y a un petit peu de négligence et ça peut tomber dans la routine trop rapidement. De quoi on vous parle? Bien oui, d'écouter vos sentiments, d'écouter vos émotions, votre intuition. C'est à partir de vos ressentis, de vos vibrations que vous pouvez prendre les meilleures décisions pour vous et pour les autres. En étant tempéré, en étant prévoyant, en mettant peut-être de l'eau dans votre vin, en sachant bien négocier pour ne pas faire de peine à votre, j'allais dire, votre adversaire, mais ce n'est pas votre adversaire, c'est votre conjoint, votre conjoint, il ne faudrait pas le voir comme un adversaire. C'est quelqu'un avec qui vous partagez votre vie. On a comme ici une idée, une notion d'avoir besoin d'un temps d'arrêt pour réévaluer la situation, peut-être pour la réévaluer, voir les choses sous un autre angle, vous apporter d'autres perspectives, peut-être plus grandes pour élargir vos horizons et vos envies avec cette personne-là. Peut-être, est-ce que vous voulez faire un peu comme le bilan, le pour, le contre. Peut-être de votre situation actuelle, de votre célibat, est-ce que vous voulez encore rester célibataire? Est-ce que vous êtes prêt ou pas? Bien, on dirait que oui quand même avec le cavalier ici de bâton qui vient, qui veut venir vous apporter un beau bouquet de fleurs. Il y a comme une invitation ici, il y a une envie, un peu timide, mais il y a une envie. Est-ce que vous avez déjà quelqu'un dans le collimateur, mais vous n'êtes pas trop sûr? Il y a comme, je sens un peu d'hésitation parce que vous voulez quelque chose de très léger, hein? Vous voulez quelque chose de simple, on n'a pas envie de se casser la tête, on n'a pas envie non plus de penser trop à demain. C'est peut-être cette vision-là que vous êtes en train de regarder, d'approfondir. Vraiment, en quelque part, il y a peut-être inconsciemment une idée de regarder qu'est-ce que vous voulez pour votre prochaine relation. Oui, vous êtes vraiment en train d'étudier ça, de voir toutes les possibilités pour accroître, comment accroître en fait éventuellement la prochaine relation en sachant que, bien oui, ça va vous demander de rester zen, de rester calme, de dompter votre lion à l'intérieur de vous, cette petite bête qui a des instincts, bien sûr, primaires, mais que vous savez que devant l'adversité ou même devant le fait de vouloir conquérir quelqu'un, bien il est nécessaire de rester calme, de rester zen, poser, et c'est ça qui vous rend aussi, j'ai envie de dire, attractif. Mais, peut-être une chance de chamboulement, c'est-à-dire deux coups de foudre, c'est sûr, ça va changer votre vie, ça va faire effondrer votre célibat pour vous en aller vers quelqu'un. On est ici un très bientôt, ça peut arriver plus vite que vous le pensez. donc, c'est ce qui pourrait risquer d'arriver pour vous, les béliers célibataires qui ont choisi le deuxième tirage. On vous parle de conception, il y a un projet qui est en gestation, bien c'est ça, vous hésitez. Pour moi, le projet en gestation, laissez-vous y penser, vous êtes en train peut-être justement d'établir, comme on le voit, c'est peut-être inconsciemment chez vous, mais c'est comme s'il est là, le désir d'être à deux, parfois il se fait sentir, puis d'autres journées vous vous dites, oh puis je suis bien comme ça, puis là, ça revient, mais ça serait cool d'être à deux. Fait que dans le fond, on est comme à la gestation de tout ça, mais votre âme, elle, elle a envie que ça se métérialise, que vous laissez sortir ça de l'ombre, parce qu'il y a peut-être les peurs qui reviennent dues à ce que vous avez vécu dans le passé, mais vous êtes une personne nouvelle, vous allez être avec une personne nouvelle, laissez-vous la chance, prenez le temps d'amener les bonnes énergies dans votre prochaine relation pour faire quelque chose de bien, parce que c'est possible que oui, on vous parle d'embrasement, les événements vont s'enchaîner dans les jours à venir et peut-être où les prochaines semaines risquent d'être très intense, mais là, l'allumette est allumée, mais après, ça va s'embraser, ça va être de plus en plus fort, le coup de foudre, il va vous apporter quelque chose de wow. On vous parle de jalousie qu'une personne qui est envieuse autour de vous, une personne possessive qui cherche à vous retenir, peut-être une ancienne conquête, quelqu'un que, même si vous n'avez pas été en relation vraiment sérieuse, il n'en reste pas moins que cette personne-là, elle veut vous garder pour vous. Donc, suivez votre intuition, restez connectés à votre intuition parce que vous recevez des signes de l'univers pour vous aider à avancer, en autant que vous vous fiez à votre intuition. soyez patient avec vous-même parce que vous avez la capacité de guérir peut-être vos inquiétudes et d'élaborer minutieusement, j'ai envie de dire, une façon de conquérir ou de démarrer cette nouvelle relation qui arrive vers vous plus vite que vous le pensez. On va aller voir avec attirer l'amour à soi. Quel est le conseil qu'on veut vous apporter ici, les béliers qui ont choisi le deuxième tirage ou qui sont du deuxième décat et célibataire, je fixe des limites dès le début de mes relations. C'est tellement important. Dès le début d'une relation, il se crée un cadre informel dans lequel évoluera le couple. Si j'accepte certains comportements au début de la relation, je ne pourrai plus les changer plus tard. Pour cette raison, je fixe des limites dès le début qui doivent inclure le respect, la confiance et la bienveillance. Autrement dit, aussi, des fois, on ne sait pas trop de quelles limites il s'agit, mais dès que la personne qui est en face de vous fait quelque chose, mais qu'il vous est vraiment insupportable, que vous n'aimez pas, attendez pas. Dites-le, communiquez-le que pour vous, ça, c'est non. Pour vous, c'est inadmissible, c'est quelque chose qui est inacceptable pour vous, que vous n'êtes pas capable de dealer avec ça et ça sera à la personne en face de vous de décider si elle le change ou pas, mais si vous accumulez un paquet d'événements, de situation, de tendance, de manie et que vous, c'est insupportable pour vous, bien, attends, c'est pas possible. La relation ne pourra pas prendre son envol, elle ne pourra pas être durable dans le temps parce que vous allez sauter comme un presto. Je pense que vous, vous appelez ça un autocuiseur chez vous, les Européens. Ici, chez nous, c'est un presto. le fameux gros chadron avec le bouchon et le bouge et que si on n'a pas bien scellé le couvert, le couvert il lève puis il colle au plafond. Nous, ici, on appelle ça un presto. Je crois que chez vous, c'est un autocuiseur. Vous pourrez toujours me le confirmer dans les commentaires. Ça, ça serait bien que je le sache, que je m'en assure, que je comprends bien le concept de l'autocuiseur chez vous. Mais c'est ça que ça va faire si vous accumulez toutes sortes de petites choses que vous n'aimez pas. L'idée, ce n'est pas de changer la personne, c'est de lui mentionner, de lui faire part de ce que vous, vous trouvez inacceptable, intolérable, que vous savez que vous ne pouvez pas vous ajuster à ça. Ça appartiendra à la personne de le changer ou pas. Et au clair de tout ça, c'est là que vous allez voir si vous êtes aussi avec la bonne personne ou pas. Est-ce que vous continuez la relation ou pas? En tout cas, moi, je suis de celles qui pensent que dans une relation, il faut établir les choses dès le début pour qu'il y ait une croissance ou que ça se termine là. Mais il vaut mieux comme ça parce qu'on ne se blesse pas ni l'un ni l'autre. On fait le constat ensemble. Bien, regarde, oui, on s'attirait, on se trouvait bien plaisant. On a eu du plaisir pour quelques semaines, mais finalement, ça ne tient pas la route parce qu'on est diamétralement opposés. Les opposés se rassemblent. Je ne suis pas sûre à deux. J'en suis pas convaincue. Vous pouvez toujours me commenter là-dessus aussi. Ça, ça pourrait être super intéressant de voir votre façon de voir ce genre de situation. Mais pour moi, je suis d'accord avec cette petite carte ici que c'est important de fixer ses limites dès le début de la relation ou en tout cas au fur et à mesure que ça se présente. Voilà ce que j'avais pour vous, les béliers célibataires qui ont choisi le deuxième tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des pistes, des éclaircissements, puis que vous comprenez que pour certains d'entre vous, il y a une belle chance de rencontre bientôt. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir un tirage personnalisé, bien, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je tiens tout particulièrement à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos, de par vos lignes, de par vos commentaires. Les commentaires, j'adore. Parce que c'est vivant. Ça me démontre vraiment de votre présence et que vous êtes fidèle aussi à la chaîne. Et ça, je tiens tout particulièrement à vous en remercier. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour les béliers du groupe 3, les derniers, mais non les moindres, qui sont en couple. On va aller voir quels sont les messages, qu'est-ce que les guides veulent vous apporter comme informations, peut-être concernant l'évolution de votre relation. Déjà, on vous dit que vous êtes attractif, attirant, quand vous êtes dans le moment présent. Parce que quand vous êtes dans le moment présent, bien, bien souvent, vous êtes concentré sur ce que vous faites. Et oui, ça rend charmant, ça rend attirant de voir quelqu'un qui s'adonne avec concentration à ce qu'il fait ou à ce qu'elle a devant elle. On vous dit de laisser vos amis vous aider, de demander et d'accepter le soutien des autres, des gens à qui vous avez confiance et qui sont devant vous. Oh, parce que vous êtes dans une relation karmique, peut-être qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas, il y a des choses qui vous dépassent. Alors, ce n'est pas évident, une relation karmique. Je ne suis pas une spécialiste, vous le savez, mais c'est une nouvelle relation, c'est un début de relation ici. C'est tout nouveau, tout beau et peut-être êtes-vous très chamboulé, mais vous étiez fait le vœu, c'est quelqu'un que vous avez comme connu dans une de vos vies passées ou dans vos vies passées. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous avez été en relation. Peut-être que oui, mais les options sont là. Peut-être que non, mais toujours est-il que vous vous êtes promis de revenir, de vous retrouver dans cette vie-ci. Et pour vous, c'est une nouvelle relation, c'est quelqu'un, bien sûr, qui vient éveiller vos sentiments romantiques. C'est probablement quelqu'un qui, en tout cas, dans les vies passées, que vous avez été en relation ou pas, il y avait de l'intérêt. Il y avait quelque chose qui vous attirait vers cette personne-là et c'était réciproque. Oui, sinon, vous ne vous aviez pas promis de vous retrouver ici. On va aller voir ce que ça donne avec le tarot. Déjà, on vous parle de vous accueillir à bras ouverts, d'avoir confiance en la personne en face de vous. Mais c'est possiblement une relation relativement récente. On vous parle du cisse de coupe, on vous parle de nostalgie, on vous parle du passé. Ça peut être le passé des vies antérieures. On va aller voir plus loin, qu'est-ce que cette carte veut nous dire de plus. Oh, ça va être un coup de foudre, mais c'est ça qui va vous permettre de vous reconnaître. Parce qu'il va y avoir vraiment un sentiment de déjà vu, de déjà connu. C'est tout de suite quelqu'un avec qui on se sent en confiance, qu'on se sent à l'aise. On ne comprend pas vraiment qu'est-ce qui se passe, mais c'est vraiment, c'est quelque chose de fort. C'est quelque chose de complètement différent de ce qu'on peut avoir connu jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh oui, et qu'à partir de là, la magie opère, qu'à partir de là, vous pouvez créer la vie amoureuse que vous avez envie de créer avec ce magnifique magicien, parce que vous avez assez d'assurance pour obtenir tout ce que vous voulez dans votre relation. Peut-être est-ce que vous allez être la personne qui va proposer et faire en sorte que les choses adviennent. Même si je sens, à cause de la carte, de laisser vos amis vous aider, même si je vous sens peut-être un peu inquiets, un peu... On n'est pas sûr, on est incertains, on voit qu'il y a quelque chose, on le ressent. C'est comme si on ne savait pas trop quoi faire avec. Fait que de là, le besoin de parler avec vos amis pour retrouver peut-être un peu plus de confiance, pour que vos amis vous rassurent et vous disent que vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle, que vous savez qu'est-ce que vous ressentez. Parce que vous savez, peut-être que vous êtes un pro de la communication. Vous, il n'y a pas de problème pour communiquer ce que vous avez à dire. Vous savez le dire de façon à ce qu'on soit bien, que vous soyez bien compris, qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Et vous pouvez obtenir ce dont vous avez besoin. Bien, c'est sûr, vous êtes le magicien de votre vie amoureuse. Mais en face de vous, vous savez quoi? Vous avez un cavalier de couple. Pardon. Une personne qui a envie d'un amour avec un grand A. qui a envie d'y apporter du romantisme, pardon, de l'affection. Peut-être même de vous aider à faire ressortir quelques petites bêtes noires qui sont enfouies. Mais vous allez le faire ensemble à deux. Vous allez trouver un moyen de faire des bons compromis. Parce que, il y a du respect dans le romantisme, dans la lune. Il y a un respect, il y a une profondeur des sentiments. Donc, ça, c'est vraiment magnifique. Vous avez tous les éléments nécessaires pour faire croître cette relation-là. Qui, pour moi, ça vient de commencer. Ce n'est pas de longue date. Quand je viens de commencer, ce n'était peut-être pas la semaine dernière. Mais ça fait quelques mois. C'est quand même relativement jeune. De là, l'idée qu'on se pose des questions. Et qu'on a besoin d'avoir l'avis de nos amis en qui on a confiance. Parce qu'on ne comprend pas trop ce qui se passe. Mais il y a de l'attraction. Il y a beaucoup de chimie, selon moi. Il y a beaucoup d'affinités. On se regarde. On se comprend tout de suite. Puis ça, pour vous, c'est peut-être mystérieux. Et c'est quelqu'un que c'est fort possible que vous allez rencontrer. Et que ça va créer, ça va être de par un coup de foudre. Ou en tout cas, ça va chambouler votre vie. Mais de belle façon. Avec le jardin des dentes, qu'est-ce qu'on vous parle? On vous parle de frein. Il y a de retard. Il y a une situation où il y a une personne qui vous freine, qui vous bloque dans l'évolution de ce que vous souhaitez. On va aller plus loin. Bien, peut-être que la personne en face de vous est au même point de vous. Cassez pas trop. Mais il y a une éminence. Ce que vous attendez, ce que vous espérez, c'est en chemin. Ça arrive pour vous. Donc, bientôt. Peut-être plus vite que vous le pensez. Moi, j'ai l'impression que le frein, le retard. Woup! Ça, ça va se lever. Vous entrez vraiment dans une période plus propice pour accroître ce début de relation. Vous allez vous guérir ensemble. Les blessures du passé, tout ce qui vous est arrivé dans cette vie-ci, vos déceptions, vos douleurs, vos souffrances amoureuses. Vous allez guérir ça ensemble parce que vous partez sur un nouveau commencement. Ben oui, c'est une fin de cycle. La fin, oui, le célibat, il est déjà parti, mais la fin de cycle pour le genre, le type de relation que vous avez eue dans le passé. Là, c'est vraiment un nouveau commencement. Vos rêves, ils valent la peine d'être vécus, de vous battre pour eux, de vous battre pour cette personne-là en face de vous. Et, ben, c'est quelque chose, une nouvelle vie qui commence, qui est pleine, pleine, pleine de promesses. Donc, wow! Tout va s'embellir pour vous. Tout va prendre de plus en plus de richesse. Tout va s'éclairer, s'illuminer. On va aller voir la carte conseil, juste ici, avec le petit oracle d'attirer l'amour à soi. Qu'est-ce qu'on vous dit? J'augmente mes chances de rencontrer la bonne personne. Quel est l'âge du type de partenaire que je recherche? Dans quel lieu sort-il, sort-il? C'est comme si vous faisiez un petit bilan. Mais dans ce cas-ci, vous l'avez déjà rencontré. Donc, pour moi, c'est d'augmenter vos chances de faire progresser la relation pour identifier la personne de plus. Dans le fond, c'est pour moi, là, c'est plein, plein, plein de questionnements ici que je vous épargne. Parce qu'effectivement, ça a le plus de sens avec quelles questions on doit se poser pour rencontrer la bonne personne pour nous. Mais moi, je pense que vous l'avez déjà rencontré, vous étiez fait un leveu de revenir. Peu importe les raisons, donc vous êtes sur le bon chemin. Je ne vous dis pas que ça va durer pour la vie. Mais vous l'espériez, ça rentre, ça a entré dans votre vie. Ça crée une fin de cycle de ce que vous avez vécu pour un nouveau commencement. À l'image de vos rêves, à l'image de vos attentes, et que vous avez même envie de vous battre pour que ça aille plus loin. Bien, pour moi, c'est ça ici, la phrase importante, c'est j'augmente mes chances de faire en sorte que cette relation-là puisse prospérer, puisse grandir, et que je puisse me guérir. Ça se peut aussi, hein, que ça soit une relation tremplin, que vous revenez juste pour boucler la boucle, pour terminer quelque chose. Mais c'est correct, ça va se faire de la bonne façon, ça va se faire en douceur. Il n'y aura pas de rassentiment, il n'y aura pas de douleur, il n'y aura pas de peine. Ça va être un accomplissement pour aller vers autre chose. Donc, voilà ce que j'avais pour vous, les béliers qui ont choisi le dernier tirage et qui sont en couple, pardon, un couple récent qui doit aller où il doit aller selon la promesse que vous vous êtes faite dans une vie antérieure. Alors, j'espère que ça vous éclaire, que ça vous amène des pistes, ou du moins des pistes de réflexion. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir un tirage personnalisé, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. D'ici là, je tiens absolument à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos, de par vos likes en général et vos commentaires. Vos commentaires, ça c'est le summum pour moi, c'est tellement agréable de vous lire, puis ça me démontre aussi de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt! Rebonjour les béliers du dernier groupe, le troisième, mais non le moindre, pour les célibataires. On va aller voir, est-ce que vous avez des chances de rencontre? Qu'est-ce que vos guides veulent vous apporter comme message à ce moment-ci pour vous, les béliers? Alors, avez-vous des chances de rencontre? Ici, on vous parle de flirte et on vous parle de lâcher prise, c'est-à-dire de ne pas vous casser la tête, de laisser ce qui est léger, le laisser léger, de ne pas tenter de prendre contrôle sur quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas avoir de contrôle sur tout. Et là, pardon, j'ai encore deux cartes qui ont voulu de venir. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, mais que vous devez vous aimer tout d'abord. de lâcher prise, d'arrêter de vouloir tout contrôler, de rester plus sur le mode léger, le mode de l'amusement, de laisser un peu l'univers mener votre barque et vous amener à la meilleure destination, parce que c'est trop drôle ici. On veut vous parler de mariage. Pardonnez-moi, je vais prendre un petit coup de thé. Voilà, merci. Mais à ce moment-ci, puisque vous êtes célibataire, ben oui, ça se pourrait que ça comporte un mariage, mais peut-être un peu plus tard, l'année prochaine, chose espérée. Mais pour moi, c'est comme si on était en train clairement de vous dire qu'il y a une chance de rencontre qui pourrait vous amener, en tout cas, à une belle progression amoureuse. On va aller voir. Ici, on est avec le 6 de coupe. On est dans le passé. La nostalgie, la mélancolie. Peut-être est-ce que vous devez prendre soin de votre enfant intérieur. On va aller voir plus loin. Qu'est-ce qu'on veut vous parler d'autre? Peut-être plus léger, hein? Pour moi aussi, avec le 6 de coupe. Parce que le 6 de coupe, normalement, c'est deux enfants qui s'offrent. Je ne sais pas si ça va vous rappeler quelque chose. Je n'ai pas d'autre tarot pour vous le montrer. À portée de main, mais ces deux enfants, bien souvent, ils ont chacun un bouquet de fleurs dans les mains. Puis c'est comme s'ils faisaient l'échange, qu'ils s'apportaient un cadeau. Les enfants, ils n'ont pas de malice, hein? Ils sont vraiment dans la spontanéité, sans arrière-pensée. Donc, c'est un peu ça. Vous, vous êtes dans... En fait, ce que je veux dire, c'est un peu ça dans le sens d'apporter de la légèreté comme la carte du flotte. D'apporter de la légèreté dans vos rencontres. Oui, parce que là, on dirait que peut-être vous prenez ça trop à cœur, malgré le fait qu'avec le 2 d'épée, c'est comme si vous mettiez une barrière aussi. Vous voulez, vous ne voulez pas. Parce qu'en fait, vous voulez tout contrôler. Ça crée un frein pour l'univers de vous apporter ce qui serait le mieux pour vous en quelque part. Donc, il y a une difficulté ici à prendre une décision puis de s'y tenir. à l'idée de, est-ce que je reste seule ou est-ce que j'entreprends une relation avec quelqu'un. Mais en même temps, quand vous n'y allez pas, j'ai le sentiment que c'est parce que vous voulez vraiment tout contrôler. Vous ne laissez pas de place aux synchronicités, aux coïncidences. Et pourtant, ce qui doit arriver va arriver avec ce disque de bâton. Donc, de vous ouvrir à la nouveauté que l'univers vous amène. de suivre votre étoile, de suivre vos intuitions, d'avoir la foi en la vie, la foi en ce que vous voulez vraiment réaliser. Peut-être que pour ça, vous allez devoir sortir de votre zone de confort, de cesser de vouloir tout contrôler, de lâcher prise parce que vous ne pouvez pas tout contrôler. D'accepter d'aimer sans crainte parce que quand vous contrôlez, vous n'êtes pas totalement ouvert à aimer sans crainte. C'est la raison pourquoi vous devez apprendre à vous aimer d'abord, à vous marier avec vous-même, j'ai envie de vous dire. Mais de rester dans la carte principale, pour moi, c'est le flotte, c'est de rester vraiment sur le mode de la légèreté, de vraiment cesser de vouloir tout contrôler à tout prix et sans sortir en plus de votre zone de confort. Vous voulez rencontrer, mais en même temps, j'ai ce sentiment que vous n'êtes pas vraiment prêt. Il y a le 4 de coupe. Pourtant, vous vous ennuyez seul. Ça commence à être plate, ça commence à être lourd. Oui, vous rêvez du 10 de coupe. Vous rêvez, et c'est pour ça que vous voulez contrôler. Parce qu'en même temps, vous rêvez du 10 de coupe, c'est-à-dire la petite maison d'Emprairie, vraiment la famille parfaite, la famille idéale, où il n'y a pas d'annicroche, où tout le monde s'entraîne, tout le monde s'aime, tout le monde est respectueux. Tout est parfait, quoi. Des fois, c'est un idéal trop difficile à atteindre. La barre, elle est haute. Donc, c'est peut-être ça qui fait que vous êtes encore célibataire, parce que vous vous mettez vous-même la barre trop haute et vous créez le blocage. Il y a un manque d'ouverture. Vous voulez vraiment trop tout contrôler, ce qui se passe. Alors qu'ici, on vous parle d'humilité avec le 8 de Denis. D'être humble. De savoir reconnaître que, ben oui, vous avez essayé des choses, ça n'a pas toujours fonctionné. D'avoir l'humilité de le reconnaître. D'avoir la patience aussi, avec le 7 de Denis, d'avoir la patience, d'attendre que la bonne personne se présente à vous. Mais pour ça, je pense que vous avez besoin d'aller voir, d'aller vous intérioriser pour apprendre à lâcher prise, pourquoi que vous tenez tant à avoir autant de contrôle. Mais peut-être définir aussi vraiment la personne avec qui vous aimeriez être en relation. À partir du moment où vous allez avoir au moins défini le type de relation, le type de personne avec qui vous avez envie de vous investir, mais peut-être que ça va desserrer un peu les freins. Et que là, vous allez au moins attendre l'opportunité, d'une certaine façon, d'observer autour de vous ce qui se passe pour voir cette personne que vous vous êtes définie. Bon, je n'étais pas en train de parler non plus physiquement, le gars ou la fille de 6 pieds, avec les yeux bleus, les cheveux blonds, les cheveux noirs, je ne sais quoi. Mais de définir le type de personnalité avec qui vous avez envie de vous engager et le type de relation que vous aimeriez avoir. Ici, on vous parle qu'il y a un défunt autour de vous, il y a quelqu'un qui a quitté ce monde, mais qui vous encourage, qui veille sur vous, qui vous protège et qui vous aime d'un grand amour. On vous parle de chance. La roue tourne en votre faveur. Donc, vous entrez dans une période favorable, de chance, d'heureux hasard. Vous pouvez vraiment vous laisser aller, suivez votre bonne étoile, laissez-vous guider par l'univers. C'est un peu ça, la carte de l'étoile, c'est la foi en l'univers. Alors, parce que vous avez besoin, de toute façon, de vous évader. Il y a un urgent besoin pour vous de vous détendre, d'avoir plus de calme, de repos, de sérénité. C'est prioritaire pour vous et de lâcher les excès. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a une fin de cycle qui arrive pour vous. Il y a quelque chose qui se termine et vous allez concevoir quelque chose de nouveau. Vous aviez peut-être déjà un projet en tête. Vraiment un nouveau commencement. Donc, possiblement quelqu'un qui pourrait rentrer dans votre vie dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Mais je vais être honnête avec vous, ce n'est pas nécessairement non plus des cartes d'amour qui ont sorti avec le Jardin d'Éden. Mais ça ne nous parle qu'une fin de cycle. Ça peut être la fin du célibat. Mais qu'un projet que vous aviez en gestation et qui ne demande qu'à voir le jour pour avoir un commencement, que vos rêves valent la peine, que vous vous bâtiez pour eux, que vous mettiez les énergies, les actions pour les démarrer. Parce qu'une nouvelle vie qui peut commencer pour vous, pleine de promesses. Donc, c'est tout à double sens. Ça peut très bien s'aligner avec une nouvelle rencontre. Mais je n'ai pas de carte qui me dit sûr et certain que vous allez rencontrer. Mais on me dit que vous devez lâcher prise, par exemple. On me dit que ce qui doit arriver va arriver. On me dit de vous laisser guider par votre bonne étoile. parce que là, vous êtes de toute façon, vous vous ennuyez en ce moment tout seul. Il y a des choses qui vous ennuient. Vous avez envie de, oui, d'aller à la rencontre de quelqu'un. Certes, mais ça ne me dit pas. Je n'ai pas de carte qui me le dise. Mais je sens qu'il y a une énergie qui a de fortes possibilités. Et peut-être à vous, hein, de créer aussi votre chance de manier la roue de la fortune, j'ai envie de dire. Parce qu'ici, on vous dit que la roue tourne en votre faveur. que vous êtes dans une période de heureux hasard. On va aller voir avec « Attirer l'amour à soi ». Quel est le conseil ici qu'on veut vous apporter les béliers célibataires qui ont choisi... Ah, j'ai une carte ici qui s'est retournée. Oh, j'en ai trop. J'en ai plusieurs qui se sont retournées. On va les remettre en place. Et je vais rebrasser. Donc, quelle est votre carte? Non, mais là, elles viennent de tomber, par exemple. On vous dit « J'accepte les propositions. » C'est trop cute. « J'accepte les propositions de sortie de mes amis. » Bien, vous devez... Forcer votre chance. Sortez. Parfois, mes amis me proposent une sortie qui ne m'intéresse pas et je décline la proposition. Pourtant, chaque sortie est une opportunité de faire de nouvelles rencontres. Mais oui. Même lorsque je n'ai pas d'énergie, j'accepte donc autant que possible les propositions de mes amis. Vous savez quoi? Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi, je sais, en tout cas dans mon expérience de vie, que souvent, les propositions que, bah, je n'avais pas le goût, je n'avais pas le goût de me préparer, de me mettre toute belle pour sortir, pour rencontrer le futur de ma vie, et que finalement, je me donnais un coup de pied où est-ce que le dos perd son nom et que j'y allais, bien, ça a été souvent, même si je n'ai pas rencontré quelqu'un de significatif, ça a été souvent, ça fait partie des annales de mes plus belles sorties, de mes plus belles soirées. Et vous savez, encore aujourd'hui, c'est ça qui me permet de me donner le coup de pied où est-ce que le dos perd son nom en me disant, sais-tu, tu n'as pas envie d'y aller, mais sache que quand tu y vas, quand tu forces un peu le destin, c'est toujours tes plus belles soirées. Allez-y avec cette optique-là que vous allez passer une soirée extraordinaire parce que ça ne vous tentait pas vous m'en redonneriez des nouvelles, ça peut être bien surprenant, ça serait bien drôle de faire le bilan de ça. Donc, voilà ce que j'avais pour vous les bellies et le bâtard qui ont choisi le dernier tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous ouvre des pistes, des réflexions, que ça éclaire votre chemin. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je tiens à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos, bien souvent, de par vos likes et de par vos commentaires que j'apprécie tout particulièrement parce que ça me manifeste à quel point, bien, vous êtes présents et fidèles à la chaîne. Donc, ça, c'est merci, merci, beaucoup. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada